Jean Crépin-Niancy tire sur la dépouille de Martinez-Zogot. Docteur Jean Crépin-Sotter-Niancy s'interroge sur les révélations que Martinez-Zogot faisait sur les détournements massifs d'attribués à Amougou Belinga. Loin de remettre en cause ces chiffres renversants révélés par le journaliste de son vivant, il se demande pourquoi Zogot avait fait une fixation sur Amougou Belinga. Pour l'universitaire, il s'agissait en réalité d'un acharnement. « Mes questions sont simples, et je veux des réponses sincères sans émotion des uns et des autres. Je reste scientifique et chercheur dans ma formation pédagogique. Est-ce que les lignes ci-dessous n'avaient que le nom du directeur de Vision 4 Amougou Belinga ? Pourquoi Martinez-Zogot s'acharnait sur une seule personne, alors que nous parlons d'une liste de noms des personnes en activité ? Pourquoi certains blogueurs de la diaspora restent sur une seule cible en la personne du directeur de Vision 4 ? Pourquoi la télévision Equinox est déjà à plus de 20 reportages sur le cas Martinez-Zogot ? Cela veut dire que les autres cas avant n'avaient pas une importance aux yeux des Camerounais ? Je refuse de me livrer dans une guerre de règlement de comptes entre deux médias alliés d'une part du parti au pouvoir et l'autre d'un opposant qui veut par tous les moyens prendre la place du premier cité. Nous voulons voir la liste, avec tous les noms des différentes lignes. Cette affaire a trop de six raisons pour laquelle, le peuple souhaite identifier tous les potentiels présumés assassins de Martinez-Zogot. Les lanceurs d'alerte ont trop et facilement ciblé une personne. Ce qui bâcle rapidement le dossier est le vrai assassin, et peut-être dans la nature. Je ne suis pas un suiveur de la masse. Je reste lucide dans ma démarche, et je demande plus de prudence. Les assassins de Martinez-Zogot doivent répondre de leurs crimes de la meilleure façon. Plus jamais ça dans notre pays.